Donc c'est gris ils sont démons, on peut tenter Eudora Qu'est-ce qu'on veut choper avec Eudora Est-ce que les sacs c'est ok ou est-ce que je joue gris pour E6 Il l'a eu avec le spell a2, un peu sur au power banane Merci Spyko, merci j'en ai-je Le retour d'une amiciteur doré, j'aimerais bien, c'était marrant Je pense qu'on va faire une rafame curve et probablement aller chercher un sac Non j'ai pas fait topo avec des amiciteurs Je crois que j'ai fait 3-4 à tout leur genre Est-ce que j'arrivais pas à trouver les cartons dorés quoi J'avais que les versions basiques entre guillemets Du coup c'était pas si gros Gold de côté, A2 hero power Compos dragon dans la météa actuelle, je trouve ça nul J'ai bien envie de faire coucou, mais s'il veut faire coucou pour up, bah je veux pas frérot C'est que vu que moi je fais coucou pour up, si les gens me font coucou et que je leur fais coucou Ils pensent peut-être que je veux up, du coup je vais lui faire coucou à la fin du tour Comme ça, il n'est pas vexé Un petit coucou avec le chapeau T'aimes bien ce start avec les deux touragons ? Bon Je suis pas très content du start, mais bon Je suis en ta game, c'est moi qui fais coucou Bonne chance à toi Nox N'hésite pas à cut le stream pour éviter de regarder mon board En tout cas tu m'as bien tempo la gueule là La 6-13 full boostée, qu'est-ce que c'est que ça ? The fuck Ok ok vas-y, GL Nox Chopper nul Ouais Moi aussi ça pas fait plaisir, soit c'est avec gold, soit timing Je suis pas censé prendre de dégâts, j'ai pris mon A6 Relou Ouais le nerf dragon, je trouve ça bizarre, coucou Leno Pour moi dragon est pas bien d'être nerf Mais bon, on va voir Après il ramène le loot dragon Il y a d'autres changements, on verra le patch Ça se met sur des petits nerfs Faut voir Faut voir le patch dans l'ensemble Putain Lui il avait rush 3, du coup le tag maintenant Bah c'est chiant, enfin le tag avant quand il avait hop C'était free Sur ce timing c'est beaucoup moins free Je trouve ça tellement nul dragon Bah dragon a un bon mid game Mais c'est compliqué d'avoir un bon late game Faut vraiment toucher de fou Ouais c'est ça, c'est ok pour up et après ça s'épuise tout à fait Le buff bet est bizarre aussi Mais à voir, bah je pense qu'il y a un nerf parce qu'ils vont faire passer la 4h, t'avoir un sac tout ça Mais faut voir l'ensemble Parce que ils ont beau up 3, 4 cartes de bet Si c'est un truc il met des up parce qu'il est mon de taverne Et qu'il est sur de la 4h, enfin C'est pas forcément des up A voir C'est quoi le pouvoir Rick ? C'est le pouvoir de Dora, salut à toi Tu creuses 5 fois et au bout de 5 fois Tu récupères une carte dorée Égal ou à faire un niveau de taverne Et du coup la découverte qui va avec Du coup là au prochain tour je vais hop Et récupérer une carte random Qui est taverne 4 ou moins On peut faire égalité Ce serait bien vu mon start Nice Je peux récupérer n'importe quelle carte 4 ou moins dorée Donc ça peut être très bien comme très très nul Et j'aurai en plus une découverte Qui elle, j'espère sera bien Bon voilà, ça aurait pu être un 4 dorée J'ai l'attention d'avoir un doré Plus la merde Un peu déçu Et le sac est nul Je peux prendre ça Et essayer de choper la 2-5 La petite fille qui combo bien avec De toute façon ma game est pourrie Du coup Découverte nulle Et l'autre était nulle Tout est nulle là Quel tour de merde Le problème c'est qu'il n'y a pas lm Je pourrais même pas choper le maître des réalités en combo avec lui Je suis trop deg Mais j'ai pas joué de sort pour ça Donc Matador est trop nul C'est forcément le deg de Grey Mais c'est terrible Oh je suis blasé Va être compliqué cette game Va me falloir d'être très bon shop pour comeback ça Là je suis un peu la gueule Mais en même temps J'ai plus du repower là Donc Et j'ai bien envoyé Ça c'est vraiment très très fort On pourrait peut-être essayer de faire une compo Mecha avec ça après On pourrait swap ça Et je troll Je pense pas qu'on fait l'héropower On roll Puediz Ok Je pense que le play est bon Là je choppe pas C'est horrible Transi Mecha Boom Bah ouais Trop fun à jouer Ouais J'ai jamais eu de grosses compos avec ça malheureusement A chaque fois que j'essaie de faire une bonne compo avec ça Bah je touche pas Genre j'ai pas eu l'occasion de jouer avec ça Plus je sais pas moi Viford doré ou quoi Chaque fois que je l'ai fait J'ai eu ça Plus kangour Plus Viford basique Pas les versions doré Bien op Plus d'héropower Non parce que 5 tours ça va être trop long Ça veut dire que je valide tour 12 Tour 12 Bah on sera vachement avanceur à game 5 gold Pour potentiellement récupérer un truc Tour 12 c'est trop En early c'est pas gênant Là c'est trop Je préfère utiliser mes gold Pour roll Pour edis Pour choper les bonnes cartes Tout ça Ouais je sais qu'il y a pas bet malheureusement Parce que j'ai check directement Quand j'ai vu ça J'ai directement check S'il y avait bet Pour le pigeon avec Sans le pigeon C'est beaucoup plus complexe aussi Mais bon Ouais Enzot c'est cool Enzot avec lui C'est vraiment fort Mais j'ai pas Enzot non plus malheureusement On va voir Le setup est pas parfait Mais On va voir ce qu'on peut faire Ça serait cool à récupérer Pour moi le buddy de Enzot Clairement ça Ça peut être vraiment Très très bon J'ai eu peur du scam là Mon dieu Le triple Ok On peut hop Votre ça Il prend le triple Pour épique quoi Phalange Phalange J'ai utilisé J'ai cherché KT C'est d'avoir le rebound Sur l'autre Autrement je prends le 5 C'est peut être plus raisonnable Je pense que c'est plus raisonnable De prendre le 5 Vu que j'ai les 10 Pour acheter les 6 après Après j'ai 35 HP Donc ça me tente vraiment De toute façon Lui va me casser la gueule Ok Si j'avais moins de 30 HP Je pense que j'aurais pas fait le play Mais go Il y a l'option KT Phalange Qui peut se faire Grâce à les 10 Ok Raté On peut tenter J'ai accès Pour le rebound Comme j'ai dit Forme mobile Ma Ok Ça c'est vraiment cool C'est ce qu'on espérait J'ai bien chaud De vendre ça Pour prendre la tenue Ok Ça me va Plutôt cool Je vais me faire laver Mais On a des possibilités Vaille fort Kangoropé Ça c'est sûr À droite Au milieu Nice Franchement c'est cool Le moins 6 sur fight Là je savais que j'étais derrière Donc Ça me va Il a un reborn Mais pas doré Non il est pas doré Mais je peux essayer De le rendre doré Du coup avec le buddy Si je le chope après Bon il y a ça Qui était bien avec lui Mais pour moi Osef Ça peut Autenter Osef un peu Je pense Il est pas doré Non il est pas doré Mais je vais essayer De le rendre doré Après avec Buddy Je trouve Tantra Miraloc 29 HP Deuxième élise Non Si j'avais été quasiment Au raccord Ce timing Why not Mais là Un peu chiant Valange Ok Buddy Unzot Need Ce genre de choses Ok 6 Pas petit Bran Je cherchais Bran Pour lui Ou une Bain Bran Mais je ne l'ai pas eu Non toujours pas Raté On va prendre Murgol Orol Kangor Va y fendre L'armure On peut pick Yep L'armure est très bien ici Parce que je ne peux pas Mourir hors de combat Très très bien KT On était incroyable Vyford Incroyable Kangor Incroyable Pas mal de cartes Matador Était cool Non Non je pense pas Surtout qu'il y a Morivor Donc Matador Peut souvent être nul Je ne suis pas grand fan De Matador À la période du temps Parfois la carte est bien Mais il y a beaucoup de scénarios Où la carte Ne sert pas à grand chose Elle peut se faire counter Bon Alors il va construire Dans cette game C'est cool Enfin construire A tempo pour un moment Construire ça A grand mot Non le Mika09 Sur ce timing Je ne suis vraiment pas fan Surtout que je ne veux pas Jouer une compo sort Ah la pub Avec la musique Ah c'est Youtube Il y a les pubs maintenant Je remets le son D'il y a plus la pub Ok go ça Bonsoir Kaltrad Bonsoir à toi Je joue quoi lui Naga On peut savoir Rebound pour l'autre Ok Deuxième On peut tenter Si ça n'a pas proc De récupérer à nouveau L'autre bon effet Parfait On va quand même le tenter Tant qu'à faire Dommage Ah le va y fendre Je peux l'acheter Je peux virer 3 En soi Ça c'est sûr Je peux vendre 1 2 Et Je n'ai pas envie De virer l'élice Parce que j'aime bien Choper KT Du coup dans cette game C'est trop fort 1 2 Et 3 Vraiment On va utiliser Maçon tracker Pour voir quel tracker J'utilise TKT Donc KT Kaltuzada Tu donnes combien Pour changer Ton report Tu donnes combien Je n'ai pas compris Qu'encore Ça monte bien Avec Phalange Le KT est monstrueux Gauche Nice Ok Comme hors Promand On est 11 Pas beaucoup Je ne pense pas Je n'ai pas que je Il n'y a qu'encore A toucher en 5 C'est trop cher Ce genre Qu'on a une 10 4 Ok Très très Bon Très 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 bon Il faudra virer Du coup Elise Pour poser comme ça Ça fera trop Autrement Je ne pense pas Que je vais parier Sur moi Parce qu'il a l'air big En effet De Fatour Ce serait bien Le compagnon Ça peut se tenter Il y a Kangor Aussi Ok Il y a Dracarie Mais ça prend Un slot en plus Donc je ne peux pas Trop Je ne suis pas sûr Que ça vaut le coup De rentrer Kangor En vrai Je ne pense pas Que ça vaut le coup De rentrer Kangor A la place De ceux-là Parce qu'ils vont Booster Perle-ma avec ça Donc ma Je peux le pick Pour après Éventuellement Mais je ne pense pas Que je jouera avec Maintenant que j'ai ça Non je vais roll Ok Ça me va Tu peux juste Le prendre dans la main Ouais Mais je pense Que même Après je ne jouerai pas En vrai T'avais Fait Fatour Oui Mais je le veux Gratos Pas sur le board Si ça me bloque C'est pas bon Je voulais le sort Fait Fatour Là de toute façon Pour chatour Il faut encore Que je vire un truc Pour tripler Phalange Peut-être une dernière fois Que tu pourras jouer La compo phalange Bah prend moi La dernière Ouais Phalange 4t Ça va pour moi Te nerf Donc certainement La dernière Oui Je rappelle Qu'il y a un patch Qui sort On ne sait pas Quand il sort Il a annoncé demain Le patch Moi je m'attends A ce qu'il sorte demain Parce que souvent Dernièrement Ça arrivait 2-3 fois Je pense qu'ils disent Qu'ils avaient annoncé le patch Et qu'en même temps Ils sortaient le patch Mais on verra Il est bon en face 6.3 Joli Donc là Pour réussir à tripler ça Il faut placer ça comme ça Il faut libérer un slot Donc lui il va bouger Et Je ne sais même pas Si le hop Est si bien Si je peux avoir Les shields Ouais Deuxième KT Je n'ai jamais joué Avec Cathy Doré Je n'ai jamais eu le setup Avec le phalange Le problème c'est que je jouais Boardlock Il faut que j'ai Trois phalanges Tente pas les valves Non je pense pas Je pense que je vais faire ça Et roll Voilà Voilà C'est parti ! Et je suis rend pas bon à la bagarre Le fight d'avant On se fait scam Ce fight là on se fait scam Enfin on se fait scam de pas le battre C'est une dingue Sans déconner Du coup je suis apporté me faire létal Quelle blague Quelle blague Ils sont bons en face C'est moi qui suis nul exactement Et on tag le mec qui met des dégâts Super Murloc Je pense que c'est quand même Fasel là qui entre Vraiment Viens le tenter pour le sort Murloc Mon évent Mecha dragon 4-4 Qu'est-ce que tu veux dire ? Je préférais ça pouvoir à Bob que l'appuyer là Si je meurs là mais c'est une dingue et j'ai bien peur que ça arrive malheureusement vu son board après le mien est big mais ça c'était terrible ça c'est très bon En vrai je pense que j'étais giga devant il m'a mis des sales trades Décidément Le problème de KT ce que je me dis c'est quand il est doré en fait si je le mets là c'est terrible parce que je perds le reborn là dessus Donc en fait pour que ce soit bien il faudrait que je joue avec triple phalange et du coup il faudrait que je vire lui Dans ce cas là il faudrait que je fasse ça et qu'il soit doré mais Vraiment on va juste essayer comme ça je pense Du coup je pense qu'il ne servira à rien C'est vrai que je serais de me poser comme question c'est que si tu joues avec KT doré en fait il faut Deux phalanges doré plus une non doré ou alors tant pis tu perds son reborn quoi mais c'est dommage Comment on fait ça même Pas sûr pour les cleaves Bon après il joue dragon Après on peut vendre ça pour gratteur gold Ah nice Huge Et on peut prendre le vaiford en main Ok Vous avez fait de phalangeur se déclenche de fois donc ça proc avec lui sur lui Et on va prendre l'autre vaiford en main plutôt Ce sera mieux Ça c'est le plus important à cover je pense Tu vas perdre le reborn Non 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 en faisant ça en fait il l'invoque et puis il rebouffe celui qui l'invoque Ça tu perds pas le reborn J'ai déjà testé j'ai fait le cobaye Ça marche Le reborn à gauche et l'autre revient et puis je le rebouffe Je pense que le bas J'ai plus de stats que lui je pense Après bon Le 4x3 existe Ok ça c'est ok Ah ça c'était relou Mais bon Ça aussi c'était relou Très bien Ok ok Allez stop mes scams là Heureusement qu'elle se fait nerf quand même cette compo Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'elle va faire ? Murloc Eh eh on récupère à nouveau le bâton Il y a un petit bouclier qui va survivre Je sais pas si c'est si bien ça va y fendre Ça non L'intérêt c'est que je pourrais proc ça avec Mais est-ce que c'est pas mieux sur le mur goal pour avoir le temps d'assurer le reborn ? Je pense que si Je pense qu'en mettant le shield on peut assurer vachement plus le reborn Et c'est plutôt positif C'est ce qu'on veut GG Je pense que je suis devant aussi Mais on va voir Je pense que je vais quand même mettre ça devant lui L'avantage de lui c'est qu'il peut sniper le mur goal adverse Non je pense qu'on laisse comme ça Hum ok Là le truc que je pourrais encore améliorer C'est va être fort doré Shield là-dessus Shield là-dessus tant qu'à faire Enfin voilà des shields partout quoi Ah oui Nox C'est vrai que t'étais dans ma game J'étais pas assez gros Bah tu m'avais quand même mis un scam avant quoi Genre Il y a un moment où Je sais pas je crois que t'as gagné T'as fait égalité sur un 6% Et t'avais genre 2% de chance de mourir ou de perdre Genre je me suis fait full scam là sur mes combats On a fait égalité mais j'étais ultra devant Et un autre mec m'a battu alors que j'étais également ultra devant Mais bon après c'est le jeu hein Qu'est-ce que t'as fait d'Emma ? Bah figure-toi que salsa Emma peut trop Emma Du coup elle n'arrête pas de l'embêter T'es énorme Peut-être que je rentre carrément au deuxième Murgol à la place du Vaifondre Il me faudra un Murgol lorsqu'elle a 100% Je pense pas que je tente la découverte J'ai pas fait gaffe aux files j'avoue Faut un copain à salsa ou une copine ? Le problème de salsa c'est qu'elle a peur de tout Donc même si je prends au deuxième chat Elle aurait peur du deuxième chat Du coup ce serait pas worse Par du précipit qu'on va pas mourir maintenant et qu'on le garde pour après En vrai là s'il me bat Souvent il me tue pas il me met 12 en fait Je pense Donc vous savez c'est comme ça Faut que je fasse gaffe aux fights Parce que j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé Voir si je m'étais fait scam ou pas Ouais les grosses coupes au murloc on ne voit pas souvent Mais en même temps c'est pas évident De réussir à avoir une grosse coupe au murloc Sans se faire casser la gueule Ok Ah s'il était mort ça aurait été vraiment bien Ok c'est dommage qu'on le... Ouais il aurait fallu taper ailleurs honnêtement Le truc c'est que même si je rentre à deuxième mur goal Ça serait quand même mieux que le vaille fort De toute façon sur ce timing Mais ouais Les gars Après je vais faire le skilling quoi Dans une partie Plus les stats en combat Ce qui fait quand même beaucoup C'est juste que lui il a snipé le mur goal Au lieu de taper dans un autre Il proc avec son effet dans le mur goal C'est ça qui était chiant Je sais pas si je mets des shields partout Faut surtout que je change de pouvoir rig aussi Depuis tout à l'heure je peux trouver Quelque chose pour changer de pouvoir Matador Matador je pense que c'est pas ouf du tout Ça va faire du A pour A C'est vraiment pas ouf Et encore Matador ça peut souvent troll J'aime pas du tout le Matador Ennuyeux j'y pense no joke Pas ridicule de mettre le petit ennuyeux là dessus Je pourrais le mettre sur le mecha autrement Mais Je vais mettre le shield normal je pense Surtout que le KT Peut-être pas Peut-être qu'on le met sur le KT le shield En disant qu'on peut mettre l'autre après Ouais Vas-y VaiFord fait rien Bah si si ça me donne énormément de stats à chaque tour Plus en combat Donc c'est pas du tout négligeable Si j'arrive à le tenir aux stats c'est grâce à VaiFord Après oui VaiFord pourrait bouger Mais en même temps je pense Du fait que je sois très HP Je suis quand même Plus safe par rapport à ça Le problème c'est qu'il faudrait vraiment que je change de pouvoir weak Surtout ça Non vraiment putain Elle est hit quoi Mais j'aimerais surtout à deuxième Murgoal Je pense que le deuxième Murgoal c'est ça qui est bien Il va me fumer le salaud Le problème c'est que si je vais à VaiFord J'ai beaucoup moins de stats Et Matador c'est pas assez Murgoal ça peut faire du 2 pour A Matador ça fait que du A pour A C'est pas bon Alors que VaiFord me donner les stats Pour potentiellement prendre des value trade Que j'ai pas sur le VaiFord je pense Ouais ouais lui il était vraiment big aussi Bah moi aussi j'étais big Après il a eu le pouvoir weak de Georges aussi L'air de rien Le pouvoir weak de Georges l'a vraiment mis bien je pense Le souci aussi c'est que la game a vachement duré Parce qu'il y a des fights qu'on a pas gagné Qu'on s'est fait scam Et du coup il a eu le temps d'être assez gros